Fini le Tribal Chief, fini le règne légendaire ! Roman Reigns est dans une situation inédite et potentiellement très excitante, et on va faire le point ensemble sur ce qu'on peut attendre avec lui ces prochains mois, ce que la WWE doit absolument faire, ou pas. Installez-vous confortablement, prenez-vous un café, on va discuter de tout ça ! Vous êtes bien sur JourneyCatch, la nouvelle quête de Roman Reigns, c'est parti ! Alors avant toute chose, c'est important de bien comprendre le contexte autour de Roman Reigns en cette fin d'année 2024. On s'en rappelle, WrestleMania 40, fin du règne légendaire de Roman Reigns. Un règne qui avait duré 1316 jours, pouvez-vous seulement imaginer ce que ça représente, règne le plus impressionnant et le plus marquant de l'ère moderne sans l'ombre d'un doute, et une absence de plusieurs mois juste après. Avec un Roman Reigns autour duquel il y a un peu de flou, parce qu'on se dit, bon, on est quand même pas naïf, on se doute bien qu'il finira par revenir, surtout qu'il y avait toute une histoire qui ne demandait qu'à être continué, notamment avec The Rock, mais bon, ça c'est un autre sujet, et on se demandait quand est-ce qu'il allait bien pouvoir revenir, et surtout, qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire dorénavant, en étant dans une position dans laquelle il n'avait plus été, alors j'allais dire, voir, depuis 2020, mais en réalité, c'est une position dans laquelle, en tout cas, depuis qu'il est le nouveau Roman Reigns, celui qu'il est en gros depuis son retour à SummerSlam 2020, une situation totalement inédite, dans laquelle il n'a jamais été. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter autour de lui ? Parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser plein de questions, et c'est légitime. WrestleMania 40, donc, il a perdu son titre, il n'est plus champion, va-t-il revenir pour le reconquérir en restant le même ? Quelle va être la situation à son retour ? Et justement, cette situation a évolué au fil des mois en 2024, avec Solo Sikwa, qui a prétendument pris sa place, en tout cas, lui-même il le prétend, de chef de la tribu. Bon, voilà le contexte en gros, Roman Reigns, pendant son absence, il n'est plus le champion, il n'est plus le visage de la WWE, il n'est plus non plus le chef de la tribu, puisque Solo Sikwa et une nouvelle bloodline s'est mise en place, et il revient à SummerSlam, à la fin du match, le main event entre Cody Rhodes et Solo Sikwa, justement, les deux hommes de la Discord, j'ai envie de dire, d'un côté son successeur purement sportivement, dans le titre, de l'autre, d'un point de vue plus symbolique et familial, mais c'est bel et bien sur Solo Sikwa qu'il intervient, pour l'empêcher de battre Cody Rhodes et donc aider Cody Rhodes indirectement. Et là, la situation est qu'on a l'OTC, sa nouvelle gimmick d'une certaine manière, l'original tribal chief contre le nouveau tribal chief. Et face à tout ça, en voyant aussi l'élan de popularité vis-à-vis de Roman Reigns, alors n'oublions pas que malgré le fait qu'il était il, même pendant son règne, il a eu quand même beaucoup de fans. D'ailleurs, c'est pas non plus pour rien que la WWE a pu battre plein de records en tout genre pendant le règne de Roman Reigns, quand même. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que c'est encore plus unanime, depuis en gros qu'il a été absent, qu'il a manqué aux fans, grâce aussi au travail sur Solo Sikwa, qui a fait en sorte, en voulant prendre sa place, etc., qu'on regrette encore plus Roman Reigns. Et à ce moment-là, c'est de ça qu'on va vraiment parler. Quels scénarios sont possibles pour Roman Reigns et surtout, qu'est-ce qu'il faut raconter avec Roman Reigns ? Parce que c'est sûr qu'on pourrait faire du fantasy booking. Mais là, surtout, le plus important, là, c'est quelles attentes on peut avoir par rapport à son personnage, quelles suites, etc., etc. Et pour faire tout ce regard et ce travail ensemble, on va dire, de se poser et discuter de tout ça, je vais me baser sur un commentaire de notre ami Emilien, qui a commenté une de mes vidéos récemment. Un commentaire que je trouve vraiment méga pertinent. D'ailleurs, j'en profite, bien sûr, pour vous inciter à faire comme lui. J'en ai lu aussi plein d'autres et certains seront potentiellement le sujet de prochaines vidéos. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, j'y réagirai et j'en reparlerai. Mais en tout cas, celui d'Emilien concernait Roman Reigns. Et je vais y réagir parce que je trouve que, Emilien, si tu m'écoutes, je trouve que tu englobes plein de points très intéressants sur le personnage de Roman Reigns. Ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut craindre, ce qu'il faut éviter. Enfin bref, voici ce qu'Emilien avait écrit. J'ai été très critique ces derniers mois contre Reigns, car j'étais blasé. Alors, je précise que c'était écrit un commentaire qui date de fin septembre 2024. J'ai été très critique ces derniers mois contre Reigns, car j'étais blasé de ses quatre ans de règne. C'était vraiment de trop. Mais là, autant, je le trouve plus intéressant dans cette position de mec qui a tout perdu, qui redevient underdog. Son personnage avait besoin d'un rafraîchissement. J'espère aussi que son movepool sera un peu plus élargi. C'est des petits détails qui peuvent dire que quelque chose a changé chez lui. Je n'ai pas envie de le voir tout le temps dans ce registre. Je suis au bout de la table. Tout m'appartient. J'ai envie de voir un Roman Reigns qui change, qui retrouve de l'humilité, et de le voir se démerder tout seul une fois que la storyline en cours sera terminée. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas pour recréer la Bloodline originelle. Une association occasionnelle avec les Usos, Sami Zayn ou Rollins. Ça peut être sympa quand même, mais voilà. Il faut qu'il fasse son bout de chemin tout seul. Genre un Roman en pleine rédemption qui porte sa croix. Et pour WrestleMania 42, on reforme le Shield. Allez, trois fois H, Triple H, casse la tirelire et ramène-nous Moxley, Ambrose pour début 2026, là. Alors là, déjà, par rapport à la fin de ton commentaire, Emilien, j'ai envie de te dire, oh bon sang, ça donne sacrément envie. Mais bon, plein d'éléments très intéressants qui englobent plein de points très précis desquels à la fois la WWE doit se méfier, mais aussi dont elle doit tenir compte, surtout. Alors, point par point. Déjà, quand Emilien dit qu'il est critique ces derniers mois et surtout qu'il a été blasé de ses 4 ans de règne, je le comprends totalement. Alors ça, je vais pas en reparler. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le booking de Roman Reigns et mes frustrations dessus. Et dater déjà de 2023, donc ça fait un moment que je suis blasé de certaines choses du booking. Sans pour autant ne pas être fan de Roman Reigns. De toute façon, je dis toujours que dans le catch, il faut faire la nuance entre le performer, le catcheur qui exécute ce qu'on lui demande et le booking. Et c'est clairement le booking le problème. Même si ce que je reprochais personnellement à Roman Reigns, le performer, le catcheur, au-delà de ce qui est du booking, par exemple, le fait qu'il y ait des interventions à gogo, que ce soit tout le temps un booking dont il sort affaibli en réalité, puisqu'il gagnait quasiment plus jamais. Surtout, surtout depuis que Triple H est au pouvoir créatif. Ça, on a tendance un peu à l'oublier, mais j'aimerais rappeler à tout le monde, même si je sais qu'il y en a plein qui en ont conscience et il n'y a pas de problème, mais c'est quand même une information dont on doit tous avoir bien conscience, c'est que rappelez-vous qu'entre 2020 et l'arrivée de Triple H au créatif, c'est l'été 2022. Sur ces deux années-là, Roman Reigns a beaucoup gagné de manière clean, voire même de manière encore plus dominante avec la guillotine. Mais que depuis cette période-là, c'est arrivé beaucoup plus souvent qu'il gagne de manière litigeuse. Soit son adversaire avait été protégé et où il y avait eu une controverse, on peut en citer plein, Drew McIntyre, Clash at the Castle, l'intervention de Solo Sikoa, LA Knight à Crown Jewel fin 2023, où t'as Jimmy Uso, enfin il y a eu une controverse avec le pied. Enfin bref, c'était à chaque fois quelque chose qui venait aider de manière très bienvenue Roman Reigns pour le faire gagner. Alors certes, il terminait sur un spire, mais il y avait beaucoup trop de litiges et de triches et d'interventions pour qu'il en sorte vraiment fort. Et j'en étais le premier blasé, je trouve que c'était un booking nul, parce que parfois il faut faire des choix, parfois il y en a marre de tout le temps vouloir garder fort tout le monde, parfois tu fais des choix, quitte à plus tard offrir une revanche à celui qui a perdu de manière incontestable, mais il faut pas tout le temps faire des finishes pas clean, c'est nul. Et d'ailleurs je pourrais même dire la même chose pour Ressus Mania 40 en réalité. Le nombre d'interventions et de choses qui finalement rendent la victoire de Cody Rhodes pas si dominante que ça sur Roman, malgré le fait que c'était quand même... Il est quand même l'élu, Cody Rhodes, il a quand même mis fin au règne de Roman Reigns, il y avait tellement d'interventions et tellement de finisseurs, au final, qu'est-ce que ça vaut au final ? Enfin bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le booking, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, je comprends totalement ce que dit Emilien en disant qu'il était blasé. Et ce que je reproche au performer en lui-même, par contre, à Roman Reigns, c'est qu'au fil du temps, mais bon, on peut le comprendre, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, il y a la vie privée, évidemment, mais il y a aussi le temps qui passe, on vieillit aussi, un contexte qui évolue, c'est sûr que le Roman Reigns, de l'été 2020 et de sa première année, en termes d'intensité, de niaque, d'intensité, de rage, par rapport à ce qu'il est devenu plus tard, un gars plutôt bien plus arrogant, bien moins intense, y compris dans sa manière de parler, de se comporter. Souvent, j'étais à bout que dans des promos, Roman se mette à rigoler ou à prendre un ton, un peu pour narguer, alors qu'au tout début de son règne, il ne faisait pas ça. Au tout début de son règne, c'était « a knowledge me » en hurlant avec l'intensité, et je préférais largement ce Roman Reigns qui avait une grinta. En même temps, c'est pour ça que je parlais de contexte, c'est que ça se comprenait. Il avait tout à prouver. Il avait un règne qui commençait, il revenait d'une longue absence, il s'était totalement réinventé. Normal qu'il avait les dents qui rayaient le plancher. Et puis, au fil du temps, à force d'avoir un règne qui s'installe avec des choses aussi répétitives, rien de très rafraîchissant, le booking y est aussi pour quelque chose. On a vu un Roman Reigns plus en laisser aller, même si, enfin laisser aller physiquement, physiquement, et aussi dans l'attitude, je trouve, même si ça restait quand même très bien, parce que c'est Roman Reigns, mais c'était moins bien qu'à son âge d'or. Même si, évidemment, il y avait tout le temps des moments par-ci, par-là qui venaient, on va dire, qui allaient à l'inverse de ce que je viens de dire, et qui, heureusement, par-ci, par-là, nous faisaient quand même plaisir et montraient que, quand même, Roman Reigns est un grand nom et est un grand catcheur. Évidemment, je pense à tous ces moments très marquants autour de Sami Zayn en 2023, plein de moments de pur cinéma, évidemment, tout ce qui était purement la bloodline, la bloodline civil war, tout ça. Bref, Roman Reigns, il y a eu, heureusement, des très bons moments, même quand ça allait globalement moins bien dans son personnage et dans son, on va dire, lui en tant que catcheur. Et c'est pour ça que je comprends ce que dit Emilien. mais ce que tu dis aussi juste après, c'est très pertinent, je trouve, c'est bel et bien le cas, je suis d'accord, que dans cette position où il a tout perdu, c'est très intéressant, c'est même plus intéressant, je suis d'accord, de toute manière, ça, je te dirais qu'il y a plein de catcheurs comme ça qui sont bien plus intéressants à suivre et où il y a bien plus de choses à raconter, on va dire, quand ils sont dans la chasse plutôt qu'être le chasser. Alors d'un côté, oui, le fait d'avoir ce règne historique et légendaire, de battre record sur record et d'être dans cette position où il veut être le plus grand de tous les temps, pour résumer, et enfin, on fait tout pour qu'il soit le plus grand de tous les temps, c'était bien, il y avait des très bonnes choses, c'était puissant, c'était charismatique, etc. Mais c'est vrai que c'est une position, alors je ne sais pas si on peut dire qu'elle est vraiment plus intéressante que celle du champion qui est chassé, mais ce qui est sûr, c'est que pour Roman Reigns, c'est une dynamique totalement inédite. Quand tu dis qu'il redevient Underdog, je suis d'accord que, tout comme on l'a vu d'ailleurs dans la scène géniale, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, allez la voir, c'était vraiment une scène extraordinaire dans le stade avec Cody Rhodes où Roman Reigns disait qu'il n'avait plus rien à perdre parce qu'il avait déjà tout perdu. Il n'avait plus son titre, il n'avait plus le collier, il n'avait plus son wise man, il n'avait plus Jimmy Hussot. C'est un personnage qui a tout perdu. Et c'est vrai que c'est complètement inédit et qu'est-ce que ça fait bizarre et qu'est-ce que c'est intéressant et nouveau de voir Roman Reigns pas du tout au top. Au contraire, là c'est un Roman Reigns qui doit tout reconquérir, qui est dans la reconquête, qui est dans la revanche après avoir tout perdu. C'est une situation passionnante, passionnante. Je me demande d'ailleurs si on a déjà eu dans l'histoire de la WWE des situations comme ça où on avait un catcheur qui avait donc... Parce que certes, tu peux dire qu'un catcheur qui avait perdu son titre après un règne était ensuite dans une position de reconquête, c'est sûr. Mais est-ce que certains n'ont déjà été au même point que Roman Reigns ? Je crois pas. Franchement, je dirais que non. Et c'est normal, c'est bien normal parce que déjà personne n'a eu un règne aussi long que lui, aussi marquant que lui et surtout il n'a pas perdu que son titre. Il a aussi perdu l'emprise et son rôle dans la famille. Donc il y a aussi toute une dimension bien plus personnelle et lui, il a vraiment tout perdu. Donc ça, je trouve que c'est une dynamique méga intéressante qui va être passionnante à suivre. Alors j'imagine, je sais pas. Alors, Emilien se projette sur éventuellement jusqu'à WrestleMania 42 par exemple. Après, on pourrait aussi imaginer que toute cette rédemption, comme tu dis, même si personnellement je l'appellerais plus la nouvelle quête de Roman Reigns ou la revanche de Roman Reigns pourrait peut-être aller jusqu'à WrestleMania 41 et se terminer avec la victoire ultime contre le final boss The Rock qui serait peut-être soit le chef de la tribu à ce moment-là soit le champion. Alors on en pense ce qu'on veut mais c'est une possibilité en tout cas. Donc la question jusqu'à quand ça pourrait durer cette dynamique de reconquête et d'être l'Underdog qui doit reprendre tout ce qu'il a perdu, ça c'est une vraie question. En tout cas, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il avait besoin d'un rafraîchissement. C'est vrai que ça tournait trop en rond, c'était trop répétitif, c'était très prévisible, y compris les matchs, les promos, alors pas toutes, mais parfois les promos aussi, c'était souvent il fait son entrée, nanana, acknowledge me, et parfois il n'y avait même rien d'autre, parfois il y avait tout de suite l'adversaire du prochain PLE qui arrivait et c'était parfois d'une pauvreté affligeante. Mais bon, en tout cas je suis d'accord, réjouissons-nous, son personnage est dans une dynamique nouvelle. Et une attente que t'as, Emilien, et c'est vrai qu'elle est pertinente, ce serait bien que par la même occasion d'être dans cette nouvelle dynamique et d'être dans un personnage OTC qui doit tout reconquérir, qui est totalement nouvelle, une situation nouvelle, pourquoi pas aussi en profiter pour élargir ou varier ses prises. C'est vrai, c'est vrai, ce serait pertinent. Ça pour le coup, si Roman Reigns faisait bel et bien ça, je dirais qu'il y a un vrai travail poussé sur en gros les nuances à apporter dans cette nouvelle version de lui. d'ailleurs, un truc que j'aimerais souligner, c'est que dans un SmackDown de septembre, il y avait deux moments où tu voyais que Roman Reigns apportait des nuances, on va dire, et des petites références au passé qui vont un peu dans ce sens-là où il est maintenant un ancien Trouble Chief qui est une nouvelle version, mais qui doit encore un peu s'habituer à ne plus être dans son ancienne position, je pense bien sûr à deux moments. Il y avait un moment où juste avant d'entrer dans le ring, il se tenait comme il le faisait pendant tout son règne dans le coin et il tournait la tête et en général, à ce moment-là, il regardait la ceinture que Paul Eman, le wise man, tenait. Et ça, il l'avait fait sauf qu'il n'y avait plus de Paul Eman ni de ceinture. Détail qu'on n'a peut-être pas tous remarqué mais qui était vraiment très bien trouvé. En gros, je regarde comme j'en ai l'habitude mais il n'y a plus mon titre et il n'y a plus mon wise man. Les choses ont changé, le temps est passé et la situation est différente. De manière très subtile et bien trouvée de le symboliser. Tout comme tu avais un moment dans le ring aussi, même plusieurs, en vérité, je peux même en citer deux autres, où tu avais d'abord Roman Reigns qui tendait la main comme il le faisait avec Paul Eman pour que Nick Aldis, le général manager de SmackDown, lui donne le micro. alors il lui donnait d'abord le contrat puis le micro mais bon, c'était encore un clin d'œil au passé et puis surtout je pense au fait que Roman Reigns avait fait ce qui était en plus ses premières paroles depuis son tour une promo où il disait This is my WWE et on se rappelle qu'il avait fait cette déclaration-là aussi au tout début de son règne. Donc génial déjà dans ce qu'on a vu on va dire en courant septembre 2024 déjà génial de voir autant de références et de clins d'œil au fait en gros qu'il était quelque chose avant mais qu'il ne l'est plus. Et il y a déjà cette petite nuance je trouve. et qu'est-ce qu'on pourrait espérer comme nouvelle prise ou comme variation dans son movepool alors moi personnellement je ne sais pas si c'est sûr que ce ne serait pas vraiment une nouveauté je ne sais pas si ce serait si si il est dit et génial c'est sûr mais je trouve que la guillotine était plus du tout présente depuis un bon moment ou alors quand elle l'était elle était bien moins puissante qu'avant alors que je rappelle que ça a été son finisher pendant longtemps c'est quand même la prise qui avait mis groggy Césaro alors ça paraît très ancien mais c'était c'était aussi dans le règne de Roman Reigns qui avait aussi tatané Daniel Bryan et d'autres même Braun Strowman donc je trouve que c'est dommage d'avoir en gros laissé la place au Speer qui est certes qui est plus destructrice et puissante et Roman Reigns l'a fait si bien cette prise que c'est cool quand même mais la guillotine me manque en tout cas personnellement après il pourrait peut-être alors la question c'est est-ce que l'original Tribal Chief va vouloir revenir peut-être à sa manière de catcher à l'origine par exemple on pourrait se dire c'est pour ça que je pense à la guillotine c'est parce que c'était la prise nouvelle au tout début de son règne et on pourrait se dire que s'il est vraiment le original Tribal Chief et qu'il veut reconquérir autant qu'il utilise son arme principale au moment où il était le plus dominant la guillotine ça j'aimerais bien mais bon après en tout cas des nuances à porter c'est sûr qu'il y en a après tu dis aussi tous ces petits détails en tout cas j'ai aussi envie de les voir et je suis d'accord que si on revoyait Roman Reigns dans un registre comme tu dis oui je suis le head of the table le vrai chef de la tribu c'est moi tout m'appartient ce serait vraiment nul et pauvre créativement mais avec la scène qu'il y a eu entre Cody Rhodes et Roman Reigns dans le stade à Atlanta avant Bad Blood j'ai bien l'impression qu'il a lui-même aussi un discours où il dit que j'ai tout à reconquérir j'ai tout perdu je crois bien en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent en courant septembre 2024 que c'est bien parti en tout cas pour voir Roman qui est comme tu dis dans l'humilité qui est dans la reconquête la revanche qui est lucide qui n'est pas en train de dire qu'il est le plus grand qu'il est le meilleur parce qu'il a bien vu que les faits prouvent le contraire et j'espère aussi de tout mon coeur ça tu fais bien de le souligner qu'on le verra se débrouiller tout seul non seulement bon là en l'occurrence en étant allié à Cody Rhodes et en étant dans cette guerre à plusieurs on va dire contre la bloodline de Solo Sikoa pour le moment il n'est pas tout seul mais j'espère aussi je suis d'accord avec toi qu'une fois qu'il aura terminé tout ça qu'on retombera pas dans les pièges et les choses qui étaient moins plaisantes de son règne à savoir avoir toute une tribu avec lui alors même si d'un côté ça va être difficile à éviter en gros qu'il soit qu'il se débrouille pas tout seul parce que en étant le nouveau chef de la tribu ou du moins en redevenant chef de la tribu il va forcément avoir une tribu avec lui il sera à nouveau un chief avec une tribu donc après la question c'est est-ce que tous ces gens doivent l'accompagner à chaque fois est-ce qu'ils doivent intervenir dans tous ces matchs ou pas c'est ça toute la nuance c'est que j'espère que on verra même un Roman Reigns qui réclamerait d'être tout seul parce qu'il doit faire ses preuves et qu'il a pas besoin d'être aidé et puis même en tant que spectateur on a pas envie de voir 10 000 interventions à chaque fois dans des matchs de Roman Reigns donc c'est l'occasion de se réinventer sur ça et espérons espérons que ce sera effectivement comme tu dis pour ne pas recréer la bloodline originelle alors d'un côté je trouverais ça quand même beau de le revoir surtout avec Jay moi en fait Jimmy beaucoup moins par contre le revoir avec Jay en sachant que c'est avec Jay que tout a commencé les premiers mois de son règne alors avec Jay et Paul Eman bien sûr on va dire que c'est les deux since day one dans le cas de Roman Reigns en tout cas qui sont là depuis le premier jour donc ça à la limite revoir ce trio là je serais heureux personnellement en tant que fan de Roman Reigns parce que c'était là où tout a commencé par contre le revoir avec Jay Jimmy après c'est vrai que que deviendrait Solo Sikoa si Roman Reigns redevenait le chef de la tribu est-ce que Solo se remettrait dans le rang et redeviendrait un homme de main ce serait vraiment absurde de le revoir complètement rétrogradé retour à la case départ après tu parles de Sami Zayn ça pour le coup je te cache pas que à la limite si c'est surtout Sami Zayn tout l'intérêt pour lui c'était vraiment oui je veux faire partie de la bloodline je suis pas un vrai housse mais de part mon capital sympathie j'arrive à m'incruster là quoi faire en gros de différent de ça aujourd'hui surtout que Sami Zayn n'est même plus dans le côté assez léger et comique qu'il était où il était très bon à l'époque après Seth Ruin alors là tu fais très bien de relever ce nom Emilien parce que je vous pose une question dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous trouvez pas que alors oui certes pour la reconquête de Roman Reigns dans cette nouvelle dynamique il doit battre Solo Sikhoa c'est évident il doit aussi battre Cody Rhodes pour vraiment avoir la revanche totale mais ne pensez-vous pas aussi qu'il est que dans cette quête de revanche une étape avant pourrait être enfin avant ouais avant avant alors en tout cas à un moment une étape pourrait être un match contre Seth Rollins parce que si vous regardez bien Arrest Mania 40 c'est Seth Rollins qui distrait Roman Reigns ce qui lui coûte au final la défaite avec ce passé du shield et du fait que Seth Rollins l'avait trahi jadis à l'époque où ils étaient ensemble dans le shield et donc ce passé ce talon d'Achille pour Roman Reigns lui a coûté la défaite est-ce que symboliquement il devrait pas d'abord vaincre ce passé là qui le perturbe encore apparemment avant de pouvoir vraiment redevenir le chef de la tribu et le champion il y aurait une histoire à raconter en tout cas alors c'est sûr on a déjà vu des Roman Reigns Seth Rollins mais pas dans la dynamique actuelle pas dans la dynamique actuelle on a déjà vu par exemple je me rappelle que en 2016 il s'était déjà affronté en 1 contre 1 même dans le Royal Rumble 2022 il s'était affronté pendant le règne légendaire de Roman Reigns mais rappelez-vous c'est un match qui s'était terminé par une DQ une disqualification de Roman Reigns d'ailleurs très intéressant de rappeler qu'au Royal Rumble 2022 il n'avait déjà pas battu proprement Seth Rollins et que 2 ans presque et demi plus tard c'est encore une fois en étant torturé par Seth Rollins que Roman Reigns perd un peu ses moyens ou du moins perd pas ses moyens mais perd le contrôle sur la situation pour au final perdre très intéressant voilà du storytelling à long terme que je salue très très bien et surtout si tu repenses à 2014 10 ans après le heel turn de Seth Rollins c'est Seth Rollins qui perturbe Roman Reigns au pire moment possible dans le main event de WrestleMania donc franchement je trouve que tous les éléments sont là pour raconter une histoire profonde et vraiment psychologique d'un Seth Rollins qui continuerait à torturer Roman Reigns en lui disant regarde non seulement je t'avais arnaqué quand on était dans le Shield en gros je t'ai trahi mais en plus à cause de moi t'as perdu à WrestleMania 40 il pourrait largement partir sur une histoire de ce genre là et ça serait méga intéressant vraiment un Roman Reigns qui aurait besoin de vaincre sa bête noire Seth Rollins avant de pouvoir prendre sa vraie revanche ça je milite pour ça ce serait encore une étape très excitante pour la reconquête de Roman Reigns et d'ailleurs c'est d'ailleurs la fin de ton commentaire tu imagines la possibilité d'une réunion d'une reformation du Shield pour WrestleMania 42 alors figurez-vous qu'un match qui m'a toujours fait rêver et qui pour moi n'a pas eu le podium qu'il aurait mérité c'est un triple threat Roman Reigns Seth Rollins Dean Ambrose alors c'est sûr que on pourrait dire qu'à Battleground en 2016 il a eu lieu mais c'était pour moi indigne surtout le contexte n'était pas bon du tout Roman Reigns sortait de suspension et il était clairement il était la version d'avant alors que là ça n'aurait rien à voir en étant comme il est dans le présent et c'est sûr qu'entre temps Dean Ambrose slash John Moxley est parti alors là en fait pour pouvoir faire ça il suffirait que la WWE le fasse revenir c'est pas plus bête que ça tout comme c'est déjà arrivé pour d'autres exemple CM Punk et Seth Rollins est déjà là et je trouve que il n'y a qu'à Wrestlemania que tu peux faire une affiche pareille avec un tel passif avec une telle histoire alors est-ce que plutôt que d'être une étape dans sa reconquête avant d'aller vers Cody Rhodes est-ce que Seth Rollins ça pourrait arriver après qu'une fois que Roman Reigns serait redevenu chef de la tribu voire même redevenu champion voire même ayant battu The Rock est-ce que la nouvelle histoire à raconter à ce moment-là c'est Dean Ambrose qui revient Seth Rollins qui torture Roman Reigns qui on va dire lui rappelle le passé le hante pour finir par aboutir au bout de plusieurs mois au main event de Wrestlemania Roman Seth Dean ah ça franchement je serais personnellement le plus heureux et je trouve qu'il n'y aurait pas plus bel aboutissement meilleur dénouement pour toute la grande histoire et la grande quête de Roman Reigns que de d'abord raconter tout ce qui est à raconter avec Cody Solo et The Rock mais à très long terme Réunion du Shield réglée une bonne fois pour toutes ce passé qui ne cesse de hanter Roman Reigns encore plus de 10 ans plus tard et là on aurait quand même une sacrée histoire évidemment ça dépend déjà ça dépend du fait qu'Ambrose revienne à la WWE évidemment j'aimerais à l'occasion voir un Seth Rollins qui revient comme il était en 2014 à savoir un Seth Rollins beaucoup moins on va dire flamboyant beaucoup moins excentrique beaucoup moins on va dire dans son côté alors moi je l'appelle un côté guignoulesque certains aiment bien on va dire ce qui est certain c'est qu'il en fait beaucoup il en fait beaucoup j'aimerais un Seth Rollins qui revient à l'architecte à comment il était en 2014 dont j'étais fan j'étais fan d'un Seth Rollins avec des tenues souvent de noir et or beaucoup plus sérieux et qui était super dans ce rôle qui était Mister Money in the Bank et franchement je trouve que ce serait l'occasion idéale pour Rollins de revenir aux fondamentaux lui qui s'est vraiment on va dire qui s'est égaré pour moi il s'est complètement égaré avec toutes ses tenues à la limite quand c'était en 2021 qu'il avait un côté un peu comme s'il était un peu le Joker un côté fou et excentrique mais dans un registre un peu ill à la limite ça pouvait être divertissant je pense à sa rivalité avec Edge que j'avais aimé mais étant redevenu Babyface entre temps et volontairement chercher des tenues toujours plus qui vont toujours plus loin je trouve que il s'est perdu Seth Rollins et qu'il doit revenir à là où il était le meilleur enfin bref dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires faites comme Emilien commentez vous aussi et d'ailleurs merci Emilien pour ton commentaire merci à tous ceux qui commentent qui like qui font vivre la chaîne qui participent grand merci à vous du fond du coeur c'est génial de partager ça la preuve c'est que là en voyant tout ce commentaire d'Emilien ça fait un partage on imagine des choses en tant que fan de catch on partage et on est quand même là pour ça donc merci à vous et rendez-vous très vite pour d'autres vidéos et espérons espérons que la WWE fasse le on va dire ce qu'il y a de mieux à faire pour Roman Reigns qui soit vraiment bien bookée surtout et que l'histoire du grand retour de Roman Reigns de la grande reconquête de la grande revanche de Roman Reigns se termine bien et surtout soit bien racontée ça c'est parce qu'il y a potentiellement une des plus belles histoires de la WWE de ces dernières années à raconter à condition évidemment d'éviter certains pièges et de prendre en compte nos attentes en tant que fan d'ailleurs si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga cette playlist devrait vous intéresser et sinon cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres à tout de suite et c'est la fin de ligne parce que Stone Cold dit ça quoi ?